... Dilegala de la Fondation Children of Africa ce soir au Palais des Congrès du Sofitel Ivoire Hôtel. C'est à Abidjan, le gratin de la musique internationale est attendu à ce grand cabaret du cœur. L'insuffisance rénale intérieur, silencieux, hier à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du Rhin, dépistage gratuit et sensibilisation dans la commune de Portbouy. Et puis le premier ministre ukrainien a estimé hier à l'ONU qu'il y aurait encore une chance de résoudre la crise ukrainienne avec Moscou. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Dilegala de charité ce soir même de la Fondation Children of Africa a baptisé le grand cabaret du cœur au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire. Aïcha Kone, Alpha Blondie et bien d'autres sommités de la musique seront présents à ce rendez-vous de la première dame Dominique Ouattara. Objectif, les vies des fonds pour l'équipement de l'hôpital mère-enfant qui est en train d'être bâti à Benjerville. L'avant-papier de Laetitia Mongui. Février 2012, un premier dîner gala de charité organisé par la Fondation Children of Africa permet de recueillir des fonds pour la construction de l'hôpital mère-enfant de Benjerville. Un hôpital dont le coût global s'élève à 13,9 millions d'euros, soit 6,150 milliards de francs CFA. Deux ans plus tard, soit le 14 mars 2014, un deuxième dîner gala dénommé le grand cabaret du cœur se tiendra au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan en présence de la première dame Dominique Ouattara et la collecte de fonds recueillis à cette occasion permettra à elle de financer l'équipement de l'hôpital mère-enfant qui s'élève à 3 milliards de francs CFA. À moins de 24 heures de l'événement, tout est fin prêt selon Nadine Sangaré, directrice nationale de Children of Africa. Nous sommes très contents parce que tous nos invités que nous attendons sont là. Nous sommes fin prêts pour notre dîner gala. Les préparatifs vont au bon train. Plusieurs célébrités de renommée internationale ont également accepté de participer à la chaîne d'amour autour de l'hôpital mère-enfant. Ils sont déjà présents sur les bords de la lagune Ébrier. Construit sur une superficie de 4,5 hectares dans la commune de Benjerville, l'hôpital mère-enfant sera disponible dès le premier trimestre de l'année 2015. L'insuffisance à Réna, une maladie qui touche plus de 2 millions de la population mondiale, la Journée mondiale du Rhin célébrée hier a permis de faire des séances de dépistage gratuit de la population de Port-Bouet et aussi des sensibilisations. Rappelons que l'insuffisance rénale est en partie due à certaines maladies maltraitées, notamment l'hypertension et le diabète. L'insuffisance rénale, c'est la réduction ou l'impossibilité des reins à assurer la filtration et l'élimination des déchets du sang. Elle peut être causée par toute maladie maltraitées, dont les plus connues sont le diabète et l'hypertension artérielle. On parle d'insuffisance rénale lorsque l'on trouve un taux élevé de créatinine dans les urines. On l'appelle en général le tueur silencieux, donc c'est une maladie qui peut tuer. Pour mieux faire prendre conscience aux populations des risques liés à cette maladie, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, institue la Journée mondiale du Rhin. En Côte d'Ivoire, le foyer des jeunes d'Ajoufou dans la commune de Port-Bouet abrite l'événement. Des séances de dépistage, des conseils et autres séances de sensibilisation afin de faire connaître les risques et moyens de prévention de cette maladie. Nous sommes venus pour se faire dépister. C'est une maladie qui n'est pas bien. Il faut que tu contrôles pour qu'on puisse te suivre, pour te soigner. La Journée mondiale du Rhin est une opportunité qui nous a donnée pour pouvoir sensibiliser les populations sur les maladies du Rhin. Le confort de cette journée, c'est de faire en sorte que la population puisse être informée de l'existence de sa maladie chronique, dont la plus en charge revient très chère. La prévalence hospitalière de l'insuffisance rénale en Côte d'Ivoire varie entre 39 et 52% selon le service de néphrologie du CHU de Yopougon. Ils sont environ 500 malades traités par hémodialyse dans les CHU d'Abidjan. Le glaucome, une autre affection qui sévit dans le monde. Cette maladie de l'œil fait plusieurs victimes. En Côte d'Ivoire aussi, une semaine mondiale du glaucome a permis de faire des dépistages volontaires dans la commune d'Atecoubé. 1000 personnes ont été dépistées. Le reportage de Dois des lasers. Depuis 1995, Gervais Abounoudanou souffre de la maladie du glaucome. Il va bénéficier gratuitement de la consultation. Une initiative de Light First, une organisation non-gouvernementale qui lutte contre le glaucome en Côte d'Ivoire. On avait opéré un hachement de la cataracte. Les derniers temps, quand je dors la nuit et que j'allume, que je regarde au mur là-bas, je vois des taches un peu marronnes. Selon le ministère de la Santé, plus de 1000 Ivoiriens souffrent du glaucome. Ils risquent même de perdre la vue s'ils ne bénéficient pas de traitements adéquats. L'ONG Light First apporte son soutien aux patients en vue de réduire le taux de personnes victimes de la maladie. Quand le moulade se rend compte qu'il a le glaucome, ce qu'il a perdu comme vision est irrécupérable. C'est parce que nous tenons à sensibiliser la population. Pour ceux qui sont au-delà de 35 ans, pensent à se faire examiner les yeux. Donc on ne voudrait pas que cette tranche devienne aveugle. Un oufa de soulagement selon la population. Si j'ai pu voir clair, je suis mécanicien, je peux faire le moteur dessus. Nous sommes très heureux en tant que maire d'avoir dans notre cité cette journée de lutte contre le glaucome, de sensibilisation et de mobilisation sociale autour de cette maladie sessissante. Dans le monde entier, plus de 150 millions de personnes sont atteintes du glaucome. Maladie de l'œil qui provoque la diminution de la vue et qui parfois peut rendre aveugle la personne qui en souffre. La mairie de Port-Boué, elle, s'attaque plutôt au chômage des jeunes. L'entrepreneuriat, moyen de lutte contre ce fléau qui touche plus de 12% des jeunes en Côte d'Ivoire. D'où une sensibilisation des jeunes sur l'auto-emploi au cours d'une conférence de presse. Les jeunes sont les plus touchés par le chômage en Côte d'Ivoire. Plus de 12% des chômeurs ont entre 14 et 35 ans, selon une étude réalisée en 2012 par l'AGEP, l'Agence d'études et de promotion de l'emploi. Des actions sont donc menées par le gouvernement pour réduire ce taux en favorisant l'entrepreneuriat. Il y a la politique nationale de l'emploi qui a été adoptée en 2012. Il y a aussi la stratégie de relance de l'emploi qui a été adoptée en Conseil des ministres le 26 novembre 2013. Et c'est à partir des initiatives que l'État est en train de mener que nous allons communiquer. Dans le cadre de ces activités en faveur de la jeunesse, la mairie de Port-Boué a initié une rencontre d'échange sur l'auto-emploi. Sensibiliser les jeunes à l'auto-emploi est une nécessité, c'est important pour que les jeunes puissent entreprendre. Une rencontre qui a enregistré une forte participation des jeunes. Je suis venue à cette conférence pour avoir plus d'informations pour, après ma formation, qu'est-ce que je dois faire si je ne suis pas employée, prise en charge par l'État. Je ne veux pas forcément compter sur le domaine public et pouvoir créer une entreprise. L'auto-emploi des jeunes passe par l'entrepreneuriat, une alternative pour leur permettre de se prendre en charge. Obtenir un emploi, c'est bien, mais bien accomplir la tâche confiée aux employés, c'est l'idéal. L'idéal que la coopération allemande GIZ veut réaliser. Elle a offert du matériel d'une valeur de 116 millions de francs CFA à la police scientifique, à la police judiciaire et à la direction du personnel de la police nationale. Un don qui vise à accroître la capacité opérationnelle de cette police. La police scientifique est désormais outillée pour mettre le grappin sur les criminels de tout genre. Empreinte digitale, armes sur lieu de crime, échantillons de sang, signatures et faux documents, ces indices n'auront plus de secret pour elle. Et ce, grâce à l'équipement de ce laboratoire en matériel de pointe par la coopération allemande GIZ. Nous voulons accompagner la police nationale dans ses efforts d'atteindre les standards et les normes internationales pour un bon fonctionnement de la police. La durée du projet est prévue jusqu'en fin 2015 et c'est en fonction des résultats et de ce qui manque encore pour la police pour bien fonctionner. On va probablement négocier encore des fonds supplémentaires. En plus de cet équipement de laboratoire, des kits de signalisation, des mallettes de scènes de crime, un véhicule de type 4x4 ont également été offerts. Redou Mbia, directeur général de la police nationale, apprécie et salue la coopération allemande pour cet appui à la restructuration et à la restauration de ses services. Je salue cette forme de coopération que vous ne cessez de promouvoir. Je vous assure de mon engagement avec ce matériel afin d'aboutir à une police plus performante, efficace, une police au service de la population. Une visite dans les locaux pour se rendre compte de l'étendue du travail effectué par la coopération allemande GIZ. C'est la même qui a englouti 212 millions de francs CFA dans la réhabilitation, la formation et l'équipement en matériel de la police nationale dans la seule année 2013. Sachez que le djihadiste Omar Oudamada, surnommé le barbu rouge, est mort lors des frappes aériennes de l'aviation française dans le nord du Mali. Il était recherché par les États-Unis. Sa tête avait été mise à prix par Washington pour 3 millions de dollars, c'est-à-dire 1,5 milliard de francs CFA. Et puis des hommes soupçonnés d'appartenir au groupe islamique Boko Haram ont attaqué aujourd'hui une caserne dans la ville de Meduguri, dans le nord-est du Nigeria. Des dizaines d'islamistes ont été libérés lors de l'attaque de cette même caserne aujourd'hui. Mobilisation anti-Erdogan en Turquie après la mort d'un jeune au lendemain de manifestations qui ont dégénéré en affrontement avec la police dans plusieurs villes du pays. Les Turcs sont à nouveau descendus dans la rue en masse pour célébrer la mémoire de Berkine Elvan, mort le 11 mars après 269 jours de coma. Nuit de violence en Turquie. Un homme est mort et plusieurs personnes ont été blessées lors de heures avec les forces de l'ordre. De nouveaux incidents qui risquent d'exacerber la colère. Des dizaines de milliers de manifestants avaient défilé plus tôt dans la journée pour dénoncer la mort d'un adolescent blessé en juin dernier par la police. Et puis les efforts diplomatiques continuent dans le conflit russo-ukrainien. Le premier ministre ukrainien estime qu'il y avait encore une chance de résoudre la crise avec Moscou pacifiquement à trois jours du référendum sur le rattachement de la Crimée à la Russie. Le président américain affiche son soutien à l'Ukraine. Barack Obama a reçu à la Maison-Blanche le premier ministre Arseniy Yatsenyuk, l'occasion de lancer une mise en garde à la Russie à l'approche du référendum sur le rattachement de la Crimée. Le dirigeant ukrainien prononcera aujourd'hui un discours au conseil de sécurité de l'ONU. Moscou se réserve le droit de protéger ses compatriotes en Ukraine. Une information du ministère russe des affaires étrangères après le heurts qui ont fait un mort hier dans une ville de l'Est de l'Ukraine. Après des tirs de roquettes, Israël réplique par des frappes aériennes sur Gaza. L'armée de l'air israélienne bombardait plusieurs sites dans la bande de Gaza après une attaque du mouvement radical djihad islamique palestinien. Une brusque flambée de violence a mis en trois jours la bande de Gaza au bord du gouffre. L'affaire a débuté lundi par un tir de mortier contre des troupes israéliennes à la frontière du territoire palestinien. Riposte immédiate de Tsaal, les trois combattants du djihad islamique sont tués sur le champ. A l'issue des funérailles de ces trois militants qui ont mobilisé des centaines de palestiniens en colère, le mouvement radical a riposté, lui, à ces nouvelles liquidations. Il a déclenché une salve de roquettes, une soixantaine selon la police, contre le sud de l'état hébreu. En représailles, l'aviation israélienne a mené une trentaine de raids contre des bases des branches armées du djihad islamique et du Hamas. Des opérations confirmées par le premier ministre israélien en présence de son homologue britannique. En ce moment, l'armée israélienne est en train de répondre avec force au tir du djihad islamique de la bande de Gaza contre les civils israéliens. S'il n'y a pas le calme dans le sud, il y aura du bruit à Gaza. Hormis les trois combattants du djihad islamique, cette confrontation n'a fait pour l'heure aucune victime de part et d'autre. Et le gouvernement du Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, s'est dégagé de toute responsabilité. L'occupation israélienne est entièrement responsable de l'escalade en cours, parce que cette escalade a débuté avec l'assassinat de trois martyrs du djihad islamique. C'est pourquoi nous affirmons que la résistance palestinienne est en état de légitime défense. Craignant une opération d'envergure, le Hamas a appelé la résistance à agir avec intelligence et à bon escient. Et Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, qui recevait à son tour David Cameron, a demandé à Israël de stopper son escalade militaire à Gaza. Et puis Mireille Lahouret est à Abidjan après avoir obtenu sa médaille d'argent aux 60 mètres en salle au Mondiaux d'athlétisme en Pologne. Les Ivoiriens ont réservé un accueil chaleureux à la numéro 2 mondiale. Le reportage de Anne-Marie Nguesson. Heureuse elle est, Mireille Lahouret, de revenir à Abidjan après sa brillante prestation au championnat du monde d'athlétisme à Sopote en Pologne. La vice-champion du monde en salle de 60 mètres a été accueillie par ses parents. Les responsables de la Fédération Ivoirienne d'athlétisme et dans la faveur par les travailleurs de l'aéroport Félix Fouet-Boani, et par de nombreux fans. Mais face aux journalistes, Mireille Lahouret n'a pu s'empêcher d'avouer sa déception d'avoir raté de peu la médaille d'or. En tout cas, j'ai tout fait. Cette saison, je me suis entraînée dure, j'ai tout fait. Et j'étais juste... c'était dans les trois derniers mètres que j'ai perdu la course. Donc je pense que c'est encore l'expérience. Donc je me remets à l'entraînement et je pense que si j'étais dans la ligne 4, juste à côté d'elle, comme j'étais à Birmingham, ça allait être différent. Mais comme on était un peu séparés, c'était dur de sentir la personne à côté. Donc c'est l'erreur que j'ai fait. Mais j'ai vu ce que j'ai fait et je me remets à l'entraînement. Aux Ivoiriens, elle dit ceci. Merci pour le support et toutes les prières. Je vous embrasse. Programme chargé pour la meilleure sprinteuse ivoirienne pendant son séjour d'une semaine à Abidjan. Durant son séjour, elle va, comment dirais-je, répondre à une invitation de la première dame pour ce week-end. Elle va parvenir également une cérémonie et un cross féminin dans le cadre de la participation de l'organisation des festivités de la femme. Muriel Aouré sera encore dans la capitale ivoirienne au mois d'avril pour prendre part au meeting Gabriel Thiakou. Merci à toi Muriel Aouré. Voilà, c'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous aurez d'autres informations à 19h30. Portez-vous bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !